Le Carnaval de Québec, eh bien, c'est commencé du 27 janvier au 12 février prochain. C'est sur le thème « Le Carnaval montre ses couleurs ». Que se déroulera cet événement hivernal de passage sur la Cour de Beaupré lors de sa tournée? Le président du Carnaval, Alain Winter, en a profité pour nous parler de ce qui attend les carnavaleux lors de cette édition. Il était aussi accompagné de quelqu'un que je crois que vous connaissez tous très bien. Alors, M. Winter, bonhomme, comment allez-vous? Très bien, merci. Super, super forme. Oui. M. le Président, parlez-moi un peu de ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital Saint-Anne, puis un peu partout sur la Cour de Beaupré, c'est la tournée de bonhomme. Bien, effectivement, bonhomme se promène un petit peu partout. Ça fait partie des activités sociales auxquelles le bonhomme et le carnaval participent, en fait, dans les CPE, les centres de la petite enfance, et dans les résidences pour personnes âgées, pour venir animer, puis donner un peu de réconfort aux gens de la population. Et avec toutes ces années-là, le bonhomme a de l'air quand même pas mal en forme. Je suis toujours en forme, je suis toujours en pleine forme, mon ami, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'année en année, moi, je ne vieillis pas, mon ami, je me conserve très, très bien. Parlez-moi un peu des activités qui sont au programme cette année, puis également des nouveautés. En fait, cette année, on promet, le carnaval promet une édition, une 58e édition vraiment extraordinaire, sous le thème le carnaval Montier-Couleur. Alors, premier des éléments nouveaux cette année, on a pris une décision de choix de construire le palais de glace, la maison de bonhomme, en plein centre de Place Desjardins, sur les plaines d'Abraham. Ce qui fait que tout autour du palais de glace vont se déployer l'ensemble des activités de la programmation. Alors donc, au palais de bonhomme, bien sûr, bonhomme, il sera, beaucoup d'animation. Et derrière le palais, un immense dôme igloo, en forme d'igloo, où se déroulera toutes les activités du nightlife, avec cinq soirées tout en couleur, comme la thématique, où on pourra danser au son de la musique de DJ professionnel. C'est sûr, des activités pour tous les groupes d'âge, également pour toute la famille. Absolument, tous les groupes d'âge, parce que nos priorités au carnaval, c'est bien sûr, on aura toujours la famille au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos priorités, mais tous les sportifs et également les jeunes qui peuvent profiter des activités carnavalesques. Parmi les nouveautés aussi, Maxime, on a vraiment quelque chose de particulier cette année, qui se déploie juste tout à côté du palais de glace, c'est l'espace Hydro-Québec. Nous sommes les tout premiers, bien sûr, de la région à offrir aux visiteurs une terrasse chauffée pour permettre aux visiteurs de profiter d'une vue panoramique du site et puis ensuite se réchauffer pour pouvoir manger, pour casser la croûte, manger un morceau ou aller au bistro SACU pour fêter un peu. M. Winter, vous êtes le président du carnaval de cette année, mais également vous êtes un résident de l'île d'Orléans. Parlez-nous un peu de votre bagage, votre implication dans cet événement-là qui vous a mené jusqu'à la présidence. M. Winter, oui. En fait, oui, effectivement, je suis un résident de l'île d'Orléans, donc de la côte, bien sûr. Et je dirais que moi, je me qualifie comme étant un gars de tourisme. Je suis un gars qui vient, qui est issu du milieu touristique. Je coordonne le programme de technique de tourisme au Collège Mérissi à Québec. Donc, on travaille avec la relève et cette relève qui, d'ailleurs, qui travaille sur les sites du carnaval, qui font l'accueil des visiteurs, etc. Alors, beaucoup d'implication en tourisme, bien sûr, impliquée sur l'île d'Orléans en siégeant au conseil d'administration du CLD d'île d'Orléans. Bref, voilà. Et puis, d'où vient ce goût de s'engager pour le carnaval? De deux secteurs bien différents. D'abord, de l'île d'Orléans pour avoir animé des groupes scouts pendant plusieurs années et, entre autres, à vendre la bougie sur la bougie activité de financement pour le carnaval sur le territoire de l'île d'Orléans. Et puis, avec tous ces élèves de Mérissi qui font l'accueil depuis plus de 22 ans maintenant au carnaval sous la rubrique de Info Carnaval. Alors, c'est comme ça qu'on a choisi maintenant de se joindre au conseil d'administration. Puis, voilà. On est là aujourd'hui à présider la 58e édition du carnaval. Donc, à vous écouter, c'est un événement qui vous tient à cœur. Ah, bien voilà. Écoutez, le carnaval, ce sont les racines du tourisme hivernal pour la région et la ville de Québec. Et, écoutez, en hiver, c'est comme ça d'ailleurs que l'idée est venue en 1954 avec Wilbrot Berer en tête, d'animer un peu la ville pour créer une activité économique qui puisse vraiment dynamiser cet hiver québécois. Et bien, voilà. Depuis maintenant 58 ans que ça dure et ça fait travailler plein de gens en hiver. Ça ajoute, ça insuffle un vent de fierté et de tout en couleur cette année en plus à la ville et ça fait travailler plein de gens. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est avec passion qu'on s'est joint au carnaval comme Bonhomme d'ailleurs, qui est un grand passionné du carnaval. Oui, justement, Bonhomme, je vous laisse le dernier mot. En fait, je vous laisse la chance de rappeler les dates aussi, d'inviter les gens à venir vous voir en grand nombre. Bien, écoutez, mes amis, je vous invite tous et chacun, en très grand nombre, à venir me voir du 27 janvier au 12 février cette année. Venez me montrer vos couleurs. Comme Anne le disait tantôt, on montre nos couleurs cette année. Je vous invite à venir nous voir du 27 janvier au 12 février. Et là-dessus, mes amis, je vous souhaite un très joyeux carnaval. Merci. Merci, Maxime.